On se blasonne, rappelé du yandre, des côtés toujours nous chantent. On se débrie, la mémoire, chante des ordres d'art. Parlez-vous, les berets que j'espère que vous allez à tous très bien se retrouve pour le débrief de Noël. Oui, avec un peu, un bout de temps où j'ai pas pu le faire. Je reprends maintenant, j'ai vu les quelques petits soucis. Bref, t'arrondes pas là-dessus. Allez, tout de suite, on va voir, je rajoute dans mon sommaire des compositions d'équipe, juste avant de voir la tactique de Noël. Donc, la compo de Noël, c'est celle qui nous intéresse, avec l'autre pièce dans les cage. Denayeur Marcelo, Marsal, Tete, à voir. Mendez Tuzar, Carrier, Dembélé, Cornet. Voilà pour la composition de Noël. On va tout de suite passer à la tactique de ce match. Donc, oui, comment Loël a su nous redonner du plaisir à les regarder. C'est notre titre. Donc, au début, ça va être un 4-3-3 ou en première période, après une demi-heure, on va rien voir. Vraiment de tactique. C'est surtout en seconde période qu'on va voir. Ça va être... Il n'y avait pas de tactique en première période surtout. Donc, vite. On passe au 4-2-3-1. En seconde période... Désolé, j'ai fait des petites retouches dessus. Donc, elle m'a posé en mauvais état. C'est une petite boutade. Bref. Alors, en seconde période, le 4-2-3-1, mais qu'à voir en 10. Ça va aller mieux, puisque les Dionnais vont tous monter jusqu'à... Dans la moitié de terrain Dijonais. Ils vont vraiment étouffer ces Dijonais. Ce qui va être vraiment très bien et qui va nous donner plaisir à regarder ce match et à croire à une victoire de l'Ouen. C'est ce qui était aspect tactique. Donc, le résumé du match, maintenant, avec... On ne va pas tout résumer, mais les plus grosses occasions. 24ème minute. La frappe de Malidi. Détournée. Qui oblige Lopez à repousser le ballon en Cornet. Oui, il a été contré ce ballon. 39ème minute. A voir, lance Cornet. Mais l'international ivoirien rate son face-à-face. On en reste à 0 à 0. 44ème minute. Le centre de Cornet, qui est coupé par Nébélé. Mais le ballon va passer au-dessus de la cage. Au début, l'arbitre a sifflé Cornet. Puis après, est revenu au 6 mètres. Et je pense que c'était le bon choix. 60ème minute. Le centre de Thiago Mendes pour Nébélé. Qui rate son face-à-face. À la 65ème minute, la volée de Cornet. Repoussée par Gomis. Le ballon revient vers Adelaide. Mais il va buter, lui aussi, sur le gardien Dijonais. On va arriver à la 70ème minute. Avec la double occasion lyonnaise. Avec avoir pu têter. Mais le ballon est dégagé en Cornet. Dembélé décale Adelaide. Mais le ballon passe à côté. Après, ça frappe à la 70ème minute. On va en rester là. Au niveau des occasions. On va en avoir quelques-unes. Mais pas vraiment énormes. C'est les plus grosses qu'on peut dire dans cette rencontre. En tout cas, le blabla maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé de Lowell ce soir ? On a vu quand même de Lowell avec un peu plus d'envie. Plus offensif, franchement. Avec un bloc très haut, comme je vous ai dit, pendant les tactiques. Ça, c'est ce que nous avait promis Garces. A mis du temps à se mettre en place dans le match. Mais au moins, ça nous a fait plaisir à regarder. Alors, peut-être. C'est peut-être un match nul encourageant. On ne l'utilise pas trop souvent, ce terme-là. Mais moi, je vais l'utiliser. Parce que même s'il n'y a pas eu de victoire, Lowell l'aurait mérité. Le hold-up est match nul. Le match nul est hold-up pour Dijon. Mais Lowell aurait mérité sa victoire. C'est peut-être donner confiance au joueur d'avoir joué comme ça. Et Garcia avait bien promis ce qu'il avait dit de mettre en jeu. Donc, moi, je n'étais pas non plus d'accord au début de prendre Garcia. Mais j'ai dit après, avec ma réaction à froid, j'ai dit peut-être que ça peut être pas mal. Il n'est pas non plus un mauvais coach. Franchement, ce qu'il a fait avec Marseille et Lille. Vu l'effectif, surtout pour Marseille, voilà. Après, il a eu peut-être trop d'occasions ratées. Il va falloir peut-être être efficace. Mais au niveau des statistiques, je savais vous montrer les statistiques globales. Mais c'est le match où Lowell a fait le plus de tir cette saison. A eu le plus d'occasions, en tout cas. C'est à noter, franchement. Et Lowell qui fait plaisir. Après, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage. Je ne sais pas. Peut-être que moi, il me semble que c'était sur Traorix. J'aurais peut-être sifflé pénalty. Mais je n'ai pas vu si le ballon était sorti ou pas. C'est ça qui... J'ai le doute là-dessus. Donc autrement, ce n'est pas sorti. Moi, je sifle pénalty. Il faudrait que je revoie ça les images. C'est un peu difficile à dire. Mais l'arbitrage n'a pas été tip-top non plus. Et Dijon n'a rien pu faire face à Lyon. Ce soir, un grand Lyon, malgré le match au lieu. C'est ce qu'on va en retenir. Donc, les tops et les flops. Tout de suite avec le premier top. L'homme du match. Oussev à voir. Oui. Avec l'international espoir français. Désolé pour la foot. Je viens de l'avoir. J'ai pas pu la modifier. T'es juste techniquement. Et le ballon au pied. On a pu apprécier ses décalages. Ainsi que ses ouvertures. Félicitations à lui. Statistiques qui vont s'afficher en même temps. Voilà. 81 ballons touchés. C'est beaucoup pour un numéro 10. Les passes 87%. On peut faire mieux. Mais c'est déjà bien. Et voilà. 4 fautes subies. Et 0 commises. C'est pas mal. Parce qu'on sait souvent. Des joueurs techniques comme ça. Quand ils subissent des fautes. Ils sont des fois un peu plus agressifs après. Et se vengent. Mais félicitations à lui. En tous les cas. Le deuxième top. Oui. Et au début de saison. Il jouait pas. C'est bien. Antonio Guedes. Filo. Marcelo. Le brésilien. Solide défensivement. Il a clairement gagné sa place pour moi en tant que titulaire. Et en première période. Heureusement qu'il était là. Parce que la défense. Des fois. A failli prendre l'eau. Et heureusement qu'il était là. Donc oui. Lui aussi. Une faute commise. Vous voyez. Pour un défenseur. C'est pas beaucoup. Voilà. Félicitations. 91% de passe réussite. C'est super pour lui. Pour un défenseur. Voilà. Ballon. Ballon gagné. 11 perdus. Et 94. Ballon joué pour les sacs. Les sacs les plus intéressantes. Alors maintenant. Le flop. Ça va être Franck Schneider. Vous l'aurez bien compris. L'arbitre de cette rencontre. Il a mal arbitré. Il a pas sifflé des fautes envers les Lyonnais. Et puis. Pas un seul carton jaune. Dans le match. Au Dijonais. Mais. Il y a quelques fautes aussi. Côté Lyonnais. Qui auraient dû être sifflé. Dans l'autre sens aussi. Ou qui auraient pu mériter des cartons. Mais après. Il a pas sanctionné les Dijonais aussi. Qui faisaient perdre le temps. Et. A pas rajouter aussi. On aurait pu rajouter au moins 2 minutes. Après. Dans le temps additionnel. Franchement. Ça aurait été logique. Voilà. Je suis désolé. C'est comme ça. En tous les cas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes. Abonnez-vous. Et commentez la vidéo. Je vous dis. Kéchette Paddy. A la prochaine. Salut.